Musique Yo les solders ! On se retrouve pour la 3ème démarque Et oui c'est déjà la fin des soldes Mais bon on a encore trouvé plein de trucs Et ça c'est trop cool On s'y attendait pas parce qu'en fait on a commencé à faire les soldes On avait trouvé que deux jeux On a fait le tour un peu partout et on a réussi à trouver notre bonheur Donc vous allez voir tout ça aujourd'hui On commence par Cora, et oui le fameux Cora On aime bien la Cora parce qu'à chaque fois on trouve notre bonheur Et c'est justement par ça qu'on avait commencé Et on avait trouvé ces deux jeux Donc ce sont deux jeux Xbox One pour changer Watch Dogs 2, et oui un jeu très très récent du coup Et ça c'est cool surtout pour le prix Vous allez voir, enfin là vous le voyez un petit peu Mais bon vous spoilez pas trop Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un GTA Like d'infiltration Où en fait vous passez votre temps à hacker Les caméras, les téléphones des gens et tout ça Alors je connais pas trop le jeu, je n'ai pas fait du tout le 1 Mais apparemment il était super bien J'ai vu plusieurs images et effectivement il a l'air super beau Et en plus Sarah ne l'a fait et m'a dit qu'il était génial Le seul petit défaut c'est qu'en fait Ils nous promettent un peu qu'on puisse un peu tout hacker Tout ça mais en fait c'est pas trop le cas C'est pas très intéressant en fait de hacker S'il n'y a pas de but précis derrière quoi Donc du coup très très content de rentrer Le deuxième du coup qui n'est pas en fait la suite Ça se passe du coup à San Francisco Le premier c'était à Chicago On incarne un jeune qui se fait accuser à tort En fait par le CityOS Donc le gros méchant de le truc qui contrôle tout Voilà qu'on retrouvait déjà dans le 1 Du coup ils accusent un pauvre mec qui est un peu hipster et tout Ubisoft a eu un délire assez chelou apparemment sur le personnage Mais ils en rigolent un peu Donc il y a beaucoup d'humour dans celui-ci Contrairement au premier Mais le scénario est pas aussi ouf Le fait de rentrer le deuxième Bah ça me donne envie de tester le 1 Parce que du coup Watch Dogs j'ai tellement entendu du bien Que bah j'ai hâte de le tester Et donc si vous arrivez à lire DC Donc ce jeu était annoncé à 30€ Et la petite pastille rouge c'est pour dire que c'était à moins 50% Du coup ça fait 15€ le jeu Et le deuxième jeu de ce premier lot C'est un jeu de combat Et vous allez voir qu'on en a trouvé beaucoup Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 On est trop trop content d'être tombé dessus Surtout à ce prix là Parce que les Naruto on sait qu'ils codent un petit peu Nous on avait le 2 déjà sur PS3 Et sur Xbox 360 On sait que ces jeux sont super bien Et le 4 a l'air vraiment vraiment génial En fait ça conclut les Naruto Parce que oui il y a une fin à Naruto Donc ça suit les mangas en fait Le mode histoire du coup est très très ouf pour ça En plus le fait que ça soit sur une console next-gen Bah du coup les graphismes vont être magnifiques Surtout qu'il y a une centaine de personnages différents C'est énorme 100 personnages pour un jeu de combat Je connais pas trop l'univers de Naruto Mais du coup je crois que bah Il y a vraiment tous les personnages qu'on peut trouver dans le manga Bah s'il y en a 100 déjà Je pense qu'il y a de quoi faire Pareil il y a tous les lieux cultes et tout ça Donc c'est vraiment très très fidèle au manga Donc pour les fans c'est super cool Je connais pas trop Naruto mais rien que graphiquement du coup Il donne envie et en plus apparemment La musique est juste géniale Donc rien que pour ça c'est rare dans les jeux de combat Que la musique soit vraiment le truc qui marque en fait Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le tester Et je vous le rappelle c'est CyberConnect2 qui développe ces jeux là Donc tous ceux de la saga Qui existent d'ailleurs depuis 2006 Donc celui-là arrive 10 ans après C'est long hein Et on vous avait parlé de cet excellent développeur Avec le jeu Solatu Robo Que Sarah nous avait présenté Qui était un jeu sur 3DS Un RPG qui avait l'air super super chouette Et dont la musique était apparemment hyper cool Donc comme quoi CyberConnect2 gère la musique Et donc ce jeu était annoncé au même prix que le précédent C'est à dire 30€ moins 50% Ça fait toujours 15 J'enchaîne également sur un jeu de combat Voire des jeux de combat Je vous présente 3 jeux Sol de Cdiscount C'est la première fois sur les vidéos Sol Qu'on vous présente des Sol de Cdiscount C'est vrai que c'était pas forcément très très intéressant je trouve Et je me suis dit pour la 3ème démarque On m'a bien 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 fouillé J'ai passé pas mal de temps sur le site Et j'ai réussi à dégoter 3 perles que des jeux de combat On commence par le Killer Instinct Definitive Edition Sur Xbox One Je suis très 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 content de le rentrer dans la collection Ça fait longtemps qu'il nous fait de l'oeil On l'avait vu d'ailleurs à Cora en magasin un petit peu plus cher Que j'ai réussi à le trouver sur Cdiscount Et on avait même hésité à le prendre Car oui on avait trouvé envie de grenier déjà Le Killer Instinct Je crois que c'était le Combo Breaker Edition Ils ont fait plusieurs éditions dans ce Killer Instinct Mais c'était du vrai vol Parce qu'en fait le système est très 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 particulier Ils ont sorti le jeu avec seulement quelques personnages Plusieurs éditions comme ça Il fallait en débloquer quelques-uns et pour les autres les payer Et cette définitive édition Il y a tous les persos enfin dedans C'est ça qui fait plaisir On va enfin pouvoir jouer au vrai jeu Et balancer cette Combo Breaker Edition Qui sert strictement à rien Pour vous dire qu'on a lancé le jeu On n'avait qu'un seul perso Et il fallait faire toute toute la campagne avec Pour pouvoir débloquer un deuxième perso Les Killer Instinct On ne vous les présente sûrement pas C'est les jeux de combat ultra culte Sortis sur Board of Arcade Sur Super Nintendo Sur Nintendo 64 également Des jeux de combat hyper hyper beau graphiquement Mais surtout très technique Pas comme un Tekken On est plus proche d'un Street Fighter Ou d'un Dead or Alive Avec vraiment des combos intéressants C'est d'ailleurs tout l'intérêt De ce Killer Instinct C'est les combos Qui sont là Faits en plusieurs parties Et les Openers Les Linkers Les Enders En gros C'est que les combos sont divisés En plusieurs parties On peut faire un Opener Avec un Linker d'un combo Avec une Ender d'un autre combo Et ça permet de faire des combos Vraiment vraiment uniques Avec le fameux Combo Breaker Le fameux contre-combo quoi Les personnages sont cultes Ça va donner des répliques cultes Et des scènes vachement cultes En plus le jeu est plutôt gore Donc c'est vraiment vraiment cool Graphiquement ça pète Sur Xbox One déjà L'édition Combo Breaker Quand on avait vu le premier perso On s'était rendu compte Que ça pétait grave Et là on va enfin Pouvoir se battre dans le canapé Parce que Killer Instinct C'est le but Les jeux de combat en général C'est le but C'est de taper sans sang Ce Killer Instinct Comme je vous l'ai dit On l'avait vu à Cora A moins 50% à l'époque Il était à 30€ Moins 50 15€ Et là sur ces discounts Il était annoncé à 11€ J'enchaîne avec Injustice 2 Toujours sur Xbox One C'est les jeux de combat C'est l'Xbox One Malgré les autres consoles Qu'on peut avoir Je reste persuadé Que c'est mieux De les avoir sur Xbox One Pour la manette Clairement Parce que la manette De Xbox One C'est la meilleure manette Qui existe En plus on a un stick d'arcade Pour la Xbox One Donc voilà Clairement ça vaut le coup Le Injustice 2 On est trop 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 content Avec Sansan De le posséder enfin Quand je l'ai vu en solde J'ai foncé dessus Parce qu'on avait adoré le premier Le 2 ça fait longtemps Qu'il nous fait de l'oeil Mais on voulait pas l'acheter à la sortie Parce que c'était un peu cher Vous connaissez Sansan On est fan de l'univers DC Donc on était obligé D'avoir ce Injustice 2 Dans la collection Parce que c'est trop bien De se battre avec Superman Avec Batman Avec Harley Quinn Avec le Joker Là en plus cette édition Comprend le personnage de Darkseid Qui n'est pas dans l'édition de base Donc c'est cool Ça fait plaisir On retrouve 28 personnages jouables Ce qui est pas mal C'est un beau roster je trouve On découvre des personnages Qu'on a un peu oublié C'est plutôt cool Je pense à Shazam Des personnages comme ça Qu'on voit pas forcément beaucoup En BD en ce moment Le Injustice 2 Pareil que le premier Est un jeu je dirais Un peu moins technique Que le Kilo Instinct Mais le gros intérêt C'est le décor qui se pète Et puis bah encore une fois Les personnages d'ici Qui sont trop cool Ce qui est bien dans ce 2 C'est qu'il y a une toute petite dimension RPG Les personnages On peut les améliorer Grâce aux tenues Voilà ce qui est plutôt pas mal Avec une campagne solo Pour les débloquer Qui est plutôt cool Puisque ça reprend la suite De la campagne solo Du premier opus Donc vous l'avez compris On a vraiment vraiment hâte De le tâter De se battre pareil Sans s'en est moi Moi prenant bien sûr Superman Car il est invincible Et elle sûrement prenant Harley Quinn Et elle va se faire défoncer Voilà comme d'habitude Et donc on est d'autant plus content Que ce jeu On l'a eu pour 18€ Sur Cdiscount Le jeu de 2017 Je vous rappelle Il est très 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 récent Et donc 18€ Pour un jeu aussi récent Bah c'est vraiment vraiment chouette Je finissais solde Cdiscount et Xbox One Par le Blast Blue Chrono Fantasma Extend C'est les noms de jeux japonais C'est insupportable à dire Je suis extrêmement content De le rentrer Ce petit Blast Blue Dans sa version Extend En plus ça fait plaisir Il existait également en solde Sur PS3 Encore moins cher Mais je vous dis Je préfère privilégier La manette de Xbox One Pour le coup Parce que je pense Beaucoup beaucoup plus jouable Blast Blue si vous connaissez pas C'est une série de jeux de combat Ultra culte au Japon En deux dimensions Là bas ils continuent A développer des jeux De combat en 2D Le classique de la borne d'arcade D'ailleurs les Blast Blue Sortent également sur borne d'arcade Même celui-ci Il existe sur borne d'arcade là bas C'est des jeux de combat Du coup qui sont magnifiques Là où ils développent pas du coup Un moteur 3D Hyper complexe Ils privilégient vachement Les dessins Et ça fait vraiment plaisir Surtout que les personnages Forcément des jeux japonais Bah sont ultra ultra classe Ça va de la gothique lolita Vraiment cool Aux mecs semi méca Aux démons ultra stylés On a un roster de 28 personnages Comme sur le Injustice On a aussi un côté RPG Comme sur le Injustice C'est à dire qu'on peut Personnaliser ces personnages Et développer leurs compétences Et le gros gros intérêt Des Blast Blue Et de celui-ci en particulier C'est le côté visual novel Parce qu'au Japon C'est considéré autant Comme un jeu de combat Que comme un visual novel Tellement la campagne et l'histoire Est hyper bien écrite Que les personnages sont Ultra charismatiques Du coup ça donne une histoire Vu la gueule des persos Hyper loufoque Hyper what the fuck Bah typiquement japonais Le jeu que tu peux faire en solo Et puis le jeu Bah génial Pour te battre aussi Contre tes potes Bah pour le côté jeu de combat Et ce petit Blast Blue Fkodo Funtasma Extend Que j'arriverai jamais à dire son nom Et bien nous l'avons eu Pour seulement 6,99€ Sur sa version Xbox One Je crois que sur sa version PS3 Si ça vous intéresse Je crois que c'est fini les soldes Malheureusement Il est à 4€ Un truc comme ça Donc encore moins cher Encore une fois On privilégie la version Xbox One Qui va forcément être Un peu de meilleure qualité Bon on va sortir un peu Des jeux de combat Parce que là Overdose un peu On va maintenant passer à la FNAC Et oui la fameuse FNAC Il y a des trucs trop cool Et là en l'occurrence On a changé FNAC On n'a pas été à la même Que d'habitude D'habitude on va à celle de Rennes Et là on a été à celle de Dinar Et oui Et du coup c'était pas du tout Les mêmes produits Et on a trouvé un jeu Ah on est trop content De le rentrer C'est le Zelda The Twilight Princess HD Sur Wii U Ah oui Ça fait trop plaisir De le rentrer celui-là Bon vous verrez le prix à la fin Il est pas exceptionnel Mais c'est quand même Un prix soldé Donc c'est super intéressant Pour un Zelda Pour ceux qui ne connaissent pas Je sais pas s'il y en a Qui connaissent pas Mais bon quand même Celui-ci c'est un peu Le préféré des gens Entre celui-là Et Majora's Mask Que les gens en général adorent Celui-ci est un peu Le Link adulte Donc beaucoup plus sombre Parce qu'en fait Le royaume d'Hyrule Est envahi par les ombres Et du coup Il y a tout un délire là-dessus Avec un Link tout dark Et puis qui se transforme En loup et tout ça Enfin bref Ce jeu est juste magnifique Donc là c'est du coup Le remake de celui Qui a été fait sur Gamecube Et oui Sauf qu'ils ont gardé quand même Tout ce qui est modélisation Des personnages en 3D Et des lieux et tout Donc apparemment Il y en a qui sont pas fans Ils ont fait la même chose Pour le Wind Waker Mais du coup Le Wind Waker Ça marche beaucoup plus Parce que c'est cartoon C'est moins choquant Là en l'occurrence Apparemment c'est pas très joli De voir le château Avec des pointes et tout Enfin bref Bon moi je sais pas Si ça aurait fait bien Qu'ils remodélisent tout Ça aurait peut-être perdu aussi De la nature du jeu de base Enfin voilà Chacun ses goûts Bon en l'occurrence Celui-ci moi j'ai vraiment Vraiment envie de le faire Parce que du coup Je suis en train de faire Wind Waker HD du coup Sur Wii U Mais j'ai du mal Avec le Link enfant du coup Parce qu'il y a vraiment Deux camps en fait Il y a ceux qui préfèrent Le Link enfant Comme Saran Qui adore du coup Wind Waker Et qui va t'obliger à le faire Ouais Et ceux qui préfèrent Le Link plus adulte Et du coup Comme pour The Twilight Princess J'ai envie de tester celui-là Parce que je pense Que je suis un peu plus attirée Parce que je suis un peu Gothic et mot sur les bords Donc je pense que C'est un jeu fait pour moi Genali Genali A l'aise Et donc je vous l'ai dit On l'a payé à un poil cher On l'a eu à moins 50% De 50€ Ce qui fait 25€ Donc c'est pas le prix de ouf Des soldes Mais c'est quand même Un Zelda 9 Sous blister A 25€ Le deuxième et dernier item De la FNAC C'est un coffret Blu-ray Et oui on adore Les coffrets Blu-ray Et là c'est en plus Un coffret qu'on voulait Depuis super longtemps Bah depuis qu'on les a regardés Que Saran m'a fait découvrir L'univers Qu'à la base Je n'appréciais pas du tout Et c'est Hunger Games Et oui le fameux Le très célèbre Hunger Games Alors pourquoi je n'aimais pas Parce qu'en fait J'avais lu un peu les bouquins Et je trouvais que c'était Vraiment pas très bien écrit En l'occurrence Les films eux sont très très bien réalisés Et du coup l'histoire Est très très prenante On parlera de l'histoire juste après Là c'est une édition spéciale FNAC Encore une fois Comme le Ghost in the Shell Qu'on avait trouvé Et elle comprend en fait L'intégrale Donc les 4 films Sachant qu'en fait Il n'y a que 3 films Mais le dernier est dans 2 parties Du coup ça fait 4 Et un DVD bonus Qui fait 46 minutes Par contre je n'ai pas du tout Réussi à trouver Ce que comportent ces bonus Donc on découvrira ça En même temps qu'on regardera Du coup Et bon contrairement au coffret Ghost in the Shell Qu'on avait trouvé du coup A la deuxième des marques Je crois Donc la vidéo d'avant Là c'est un coffret moins prestigieux C'est juste une boîte en carton Avec les blu-rays dedans Donc rien de ouf Pour résumer l'histoire des Hunger Games En gros c'est dans un futur indéterminé Ça se passe aux Etats-Unis Qui a été détruite On ne sait pas trop par quoi Elle est sous régime totalitaire Et elle est divisée en 12 districts Plus ou moins pauvres Il y a un seul lieu hyper riche Ça s'appelle le Capitole Tous les 25 ans Ils organisent des Hunger Games Hunger ça veut dire la fin Voilà Et Games ça veut dire jeux Pour ceux qui ne savent pas Ils choisissent 2 jeunes par district Et ils sont envoyés du coup Dans un lieu du coup fermé C'est une espèce de boule là Comme dans la très très mauvaise série Le Dôme Je suis sûre que tout le monde l'avait oublié Que tout le monde a fait Ah ouais le Dôme Je ne me rappelais pas de ça Bref Et du coup ils sont donc dans ce Dôme Ils doivent se battre à mort Comme dans PIBG Et Fortnite Pour les plus jeunes d'entre vous Qui ne connaissent pas Et du coup nous avons notre héroïne Qui s'appelle Katniss Et en fait Katniss Elle est amoureuse d'une pita Parce qu'en fait elle adore manger Mais comme elle est pauvre Elle ne peut pas trop manger Et du coup il faut qu'elle se batte pour la manger Mais elle elle n'est pas trop pour se battre Et en fait elle va se rebeller Même qu'elle se fait habiller Et conseiller par Lenny Kravitz Ça c'est trop la classe Le sandwich en fait Il commence à être périmique Enfin la pita elle commence à se périmer Et être un peu tu vois Pas bonne du tout Bah Katniss elle dit Oh bah non j'en veux plus de cette pita Elle est dégueulasse Et au final elle finit quand même par la manger Et du coup ils vivent heureux ensemble Et ils ont plein de petites brioches Et donc ce coffret tout simple Il était du coup annoncé à 45€ Nous l'avons eu à moins 50% Ce qui fait 22,50€ C'est pas un coffret de ouf Mais au moins ça fait les Blu-ray à environ 6€ unité Donc du coup on est très 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 contents Sachant qu'on voulait voler depuis longtemps Poilot d'un Je finis ces soldes par encore un nouveau magasin Moi je suis là pour vous présenter les nouveaux magasins soldes Qu'on a pas fait sur les autres des marques Et là c'est King Jouer On y va rarement parce que c'est pas forcément des magasins hyper intéressants Pour des enfants de notre âge on va dire C'est à dire que c'est beaucoup 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 axé je trouve Sur les enfants, les petits enfants Et les jouets de pompiers Et les jouets en bois De trucs de je m'en fous complètement On est toujours aussi BA devant les rayons Lego Parce que les rayons Lego c'est trop cool Surtout qu'elles ont des beaux Yoramas Star Wars Mais ils ont aussi comme tout bon magasin du Pokémon Et donc bah on s'est trouvé un petit coffret Pokémon Et ça fait trop plaisir de vous montrer ça pendant les soldes On est pas sur une ouverture hein Je vous rassure on est sur une vidéo de soldes Mais c'est trop cool parce qu'ils avaient des coffrets Oratoria GX soldés D'ailleurs c'était le dernier Le vendeur nous a dit qu'il en avait eu quelques-uns en soldes Mais que forcément bah ils étaient partis super vite Pour vous dire ce genre de coffret d'habitude c'est vendu 25€ Là il était soldé à 18€ Ce qui fait quand on fait un petit calcul vu qu'il y a 4 boosters dedans 4,50€ le booster Ce qui est franchement hyper intéressant Alors on est sur un coffret Oratoria GX Le starter type O Dernière évolution de Soleil Lune On est sur un coffret de Noël à la base Noël 2017 du coup Et du coup on retrouve 4 boosters ombres ardentes Donc c'est du assez récent Ça va faire plaisir d'en ouvrir Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup beaucoup de cartes dans cette extension Ce qui est vraiment chouette en plus vu que c'est un coffret de Noël Et bah on n'a pas que la Jumbo et la petite GX On a une carte holographique au taquin derrière Une carte au tarlette holographique Et du coup la Oratoria GX Qui est juste magnifique en full art Je trouve qu'elle a vraiment vraiment de la gueule Il existe également la version Rainbow Ça aurait été cool hein Vu que c'est un coffret de Noël qui nous mette la Rainbow Peut-être que dans... Je sais pas moi... Celui-ci Le Ho-Ho Puisque c'est le meilleur Et bah il y a la Rainbow On ne sait pas Et est-ce qu'on va ouvrir ce coffret un jour ? Bah je ne sais pas non plus Il commence à coter un peu ce coffret C'est ça qui est assez ouf Quand vous regardez sur Amazon Il est déjà à 40 balles quoi donc je sais pas Du coup c'est tout pour ce solde C'était la troisième des marques C'est la fin C'est malheureux c'est dommage Moi j'aimais bien la petite période solde Bon il n'y avait pas trop de vide grenier Donc c'était cool de faire les soldes En plus je faisais les soldes avec Sansan Je faisais les soldes avec Alès Et tout c'était bien Et bon bah c'est fini c'est pas grave Bah ce sera les soldes d'été Maintenant les prochaines Voilà on espère qu'on trouvera autant de trucs En tout cas cette année Bah en conclusion on peut dire que C'était la FNAC qui était la plus cool Je trouve Franchement il y avait des belles promos Surtout vous l'avez remarqué sur la Xbox One C'était vraiment l'année de la Xbox One pour nous La PS4 c'est pas encore maintenant qu'on l'aura On l'aura un jour Quand on voit la pauvreté des soldes qu'il y avait sur PS4 Et surtout la pauvreté des soldes sur Switch Bon vous me direz c'est une console très récente Mais bon ça aurait été cool Parce que vu le prix des jeux De nous faire un petit Mario Odyssey Un petit truc comme ça à pas cher Il y avait un ou deux jeux indés sur Switch Mais des rééditions de jeux qui existaient déjà sur PC ou autre 3DS je suis aussi un petit peu déçu Non franchement pour le coup c'est vraiment la Xbox One Qui a tout pété cette année Donc c'est cool Également quelques petits DVD, Blu-ray, films vous l'avez vu Donc ça fait plaisir Nous on reste des gros gros fans de cinéma On commence d'ailleurs à avoir une énorme collection de Steelbook Donc vous ferez peut-être une vidéo un jour sur le Steelbook Du coup j'espère que cette 3ème démarque vous a plu Du coup on vous dit à la prochaine Pour un vide-grenier du coup Pour un truc comme ça Vous nous laissez un pouce en l'air forcément C'est la base Et puis un petit commentaire comme d'habitude Pour nous dire ce que vous avez préféré Ou ce que vous avez trouvé en 3ème démarque N'hésitez pas à nous faire rager dans les commentaires Nous dire moi j'ai trouvé ça, 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 ça Comme Kevin le René Kevin il aime bien nous mettre ce qu'il a trouvé Donc c'est cool Et si c'est pas fait et que vous passez par là Et que vous découvrez la chaîne Bah vous vous abonnez Parce que... Hein ? Pfff Sous-titres par Jérémy Diaz